bio les gars c'est blue j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là oui vous l'avez vu il y a monté le derrière qui filme un autre angle de vue et bien aujourd'hui nous allons ouvrir mon nouveau micro les gars j'ai reçu le colis je vais vous montrer le colis est totalement énorme mon gars en vrai il m'arrive là juste pour vous dire voilà après je sais pas trop pourquoi ils ont fait un carton aussi gros c'est assez bizarre bon rip l'écologie c'est pas cool mais bon je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça en tout cas malheureusement c'est comme ça j'y peux rien mais on va du coup ouvrir ce petit colis on va tester c'est le micro dans la vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je ferai peut-être une comparaison avec celui-là et puis voilà écoutez moi du coup les gars let's go là je vais déballer le colis en vrai il n'y a même pas besoin forcément de couteau assez peut-être que si en vrai je vais je vais pas me couper attendez dans quel sens je vais essayer de pas trop aller profond parce qu'on va éviter de péter le colis je pense que ça pourrait être bien du coup je l'ai payé 200 balles voilà le micro j'ai regardé quelques tests avant c'est un micro usb j'ai vu qu'il était plutôt de bonne qualité et tout en plus la marque les gars c'est blue donc c'est stylé ça va avec mon pseudo mdf mais voilà donc normalement ça devrait être plutôt sympa j'aurais la perche avec parce que j'avais pris une vieille perche à 30 balles vous savez sur amazon un peu premier prix donc c'est pas ouf ça casse vraiment rapidement je crois que le micro seul il doit coûter aux alentours des 120 euros à peu près et du coup la perche on doit être allé sur 70 euros à peu près donc on est vraiment là sur une plutôt vraiment bonne perche en plus il me semble que fuse là ou l'avait en tout cas avant il avait dit contrairement vous savez à la perche que les youtubeurs prennent d'habitude par contre il y a vraiment beaucoup de trucs comme ça et bah celle là elle était voilà plus je sais pas trop si je suis dans le champ de la cam elle était en gros moins brillante et tout est aussi maniable donc vraiment c'est super cool ouais en fait il y avait tout ça juste pour ça en fait c'était pour protéger le carton de base du coup voilà la boîte vous pouvez voir il y a tout dedans ça rentre même pas dans le champ du coup je vais ouvrir ça et puis je vous montre un peu ce qu'il y a dedans donc il y a du coup c'est relativement bien ovalé franchement bien protégé tout même là dedans il y a du polystyrène et tout donc à mon avis le micro a clairement absolument aucun choc bon une petite notice en vrai on s'en fout un petit peu on va pas se mentir je vais quand même me remettre Désolé pour le son le micro l'ancien n'était pas du tout orienté vers moi voilà ouais ça devrait être mieux je suis désolé si le son était un petit peu un petit peu éloigné mais voilà du coup je sais pas si je peux vous montrer forcément mais vraiment il ya des du polystyrène partout regardez alors voilà vraiment hyper bien emballé tout ça dans un carton avec en plus plein de trucs comme ça donc vraiment c'est méga propre franchement l'envoi parfait en plus c'est arrivé en quoi aller deux jours de trois jours on est mercredi je l'ai commandé dimanche soir là donc vous voyez ça arrivait plutôt rapidement le petit câble usb voilà le lien du micro est dans la description voilà si jamais il y en a qui kiffe cette vidéo et qui serait pourquoi pas intéressé par le micro en question ok du coup j'ai sorti tac ce qui nous intéresse le plus on a juste là la perche ah ouais là clairement on rigole pas c'est vraiment des matériaux de qualité elle m'a l'air vraiment lourde et tout oula j'essaie de pas la péter déjà ah ouais ah oui ah oui c'est pas de la merde on est clairement sur de la qualité mon pote voilà la petite perche avec le petit logo blue juste là attendait faut que j'ai vite de taper dans mon mur vraiment stylé je sais pas ce que vous en pensez je vais mettre ça en place que je vais vous montrer mais ouais ça m'a l'air vraiment de la qualité je sais pas trop comment ça marche comment on la bloque je me dis il faut tourner la mode le truc là je vais peut-être regarder hors de spill à notice et tout mais ok 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 alors qu'est-ce qu'on a d'autre juste après évidemment la fameuse araignée du coup pour le micro et en vrai elle est grande elle est beaucoup plus grande que mon araignée actuelle voilà ce sera pour le tenir alors on a ce petit truc là alors je sais pas vraiment ce que c'est mais c'est un truc un peu pour visser donc je vais voir ce qu'il faudra visser avec et puis bien évidemment le truc qu'on attend tous les gars le fameux micro de chez vous ah ouais ah ouais là tu sens qu'on est vraiment sur une gamme supérieure par rapport à mon micro actuel déjà il est beaucoup plus gros je sais pas si vous voyez vraiment je peux enlever peut-être la bonnette anti pop beaucoup plus beaucoup plus gros attendez je vais essayer de le mettre dans le champ on voit pas vraiment assez là on voit quand même beaucoup plus gros on a un petit bouton mute juste là pour régler le volume donc ça c'est le volume parce qu'on peut brancher un casque dessus et ça c'est cool peut-être que j'utiliserai la fonction je verrai en tout cas voilà on peut régler volume de son casque là il ya pour l'alimenter évidemment on a une petite molette ici juste pour régler le gain du micro voilà si vous voulez que les gens vous entendent plus ou moins fort et puis la paterne ça doit être le mode parce que je vous montrais il ya plusieurs modes sur le micro ça va vraiment être stylé vous allez voir bon du coup écoutez moi je pense que je vais monter tout ça et puis on se retrouve juste après allez je vous faire un petit time lapse si j'arrive à trouver un endroit opposé la canne let's go bon j'ai un peu mis 20 minutes mais regardez moi comment c'est stylé mec est ce que vous trouvez pas ça stylé le petit micro blue juste là hop avec la petite perche même un truc regardez pour mettre le câble là du coup il se voit quasiment pas mon câble je regarde et genre c'est incroyable vraiment trop stylé la perche genre méga maniable et tout absolument silencieuse hop je la mets et bouge pas elle fait pas de bruit c'est facile c'est fluide c'est incroyable puis après ça va derrière là ne me demandez pas ce que c'est ça c'est une alarme regardez on s'en fout un peu mais je vais vous l'en montrer let's go c'est pour faire des teufs c'est stylé bref donc voilà on va tout de suite passer au test son puis je vous montre un peu les différents modes du micro let's go bon du coup pour les tests son se retrouve après parce qu'en fait sur le coup voilà je ne sais pas trop encore le micro et tout donc j'ai préféré attendre de tout bien configuré tout même si j'ai pas encore regarder le logiciel du micro là vous m'entendez avec le nouveau micro j'ai pas encore configuré enfin regardez du coup le logiciel qui est compatible avec peut-être que ça pourrait me permettre d'améliorer un peu le son de modifier quelques trucs je sais pas je vais je vais l'explorer plus tard si vous entendez les pop quand je fais des pda etc c'est normal j'ai pas encore de filtre anti pop je vais acheter un truc bientôt une petite mousse un truc je pense j'en mettrai un en attendant parce que j'en ai un stock mais là je l'ai pas mis mais voilà dans le futur dans les vidéos vous inquiétez pas il y aura un filtre anti pop tu auras pas les p et les pop vous savez quand je parle c'est plutôt désagréable en tout cas c'est parti vite fait petite comparaison je vous mets un extrait que l'ancien micro un extrait que le nouveau micro et ensuite on va regarder les quatre modes qu'il possède voilà voilà petite comparaison de son entre les deux micros j'espère que le son est plutôt bien voilà voilà petite comparaison de son entre les deux micros j'espère que le son est plutôt bien voilà pour le moment comparaison de toute façon vous allez m'entendre avec ce nouveau micro donc vous allez pouvoir en juger c'est vrai que dans certaines prochaines vidéos il y aura encore l'ancien micro parce qu'il y en a que j'ai tourné en avance comme notamment deux vidéos pokémon mais là je suis pas mal occupé en termes de montage donc vraiment ils ont été tournés il ya quelques mois et ça sortira dans quelques mois donc bon malheureusement il y aura encore l'ancien micro mais en vrai il est quand même bien ça va tu vois également le dernier épisode de mon let's play nazo main eleven qui sortira je pense courant semaine prochaine parce que normalement cette vidéo devrait sortir samedi ou dimanche en tout cas elle sortira dans la semaine qui arrive voilà c'est la fin du let's play n'hésitez pas à les checker ça va être vraiment cool juste là j'en profite si vous n'êtes pas abonné n'oubliez pas de vous abonner ça m'aide énormément on reche les 26000 abonnés les réseaux etc je vais pas tout vouloir faire vous connaissez maintenant on va voir les quatre modes du micro donc premièrement on a le mode cardioïde donc c'est le mode avec lequel j'enregistre actuellement donc en gros ce mode il enregistre devant le micro juste là si je me mets derrière vous pouvez voir que vous pouvez voir que vous allez m'entendre beaucoup moins clairement alors que si je reviens devant normalement le son redevient plutôt cool donc voilà ça c'est pour du podcast de la vidéo fin quand vous êtes tout seul quoi bon sinon un autre mode c'est qui peut être sympa c'est en duo je sais pas c'est quoi le nom exact les gars mais en gros c'est quand vous êtes à deux avec une personne que vous parlez discuter vous voulez enregistrer la conv vous mettez le micro entre vous deux vous mettez chacun aux extrémités du micro donc par exemple là ça capte très bien le son vers là mais également normalement bon là c'est pas les conditions optimales mais normalement vous m'entendez aussi ici et le but c'est qu'en gros quand les deux personnes sont bien placées on les entend de manière totalement égale du coup il ya également ça mais là c'est le mode conférence par exemple si vous êtes en train de faire une réunion ou quoi avec des gens et que vous voulez l'enregistrer vous mettez le micro au milieu de la table et techniquement si tout le monde situe à la même distance on est censé les entendre de la même façon donc je vais tester je sais pas trop si ça va marcher là mais normalement là si je me balade autour du micro vous m'entendez plus ou moins pareil après encore une fois je reproduis l'effet c'est pas exactement les mêmes conditions que que les conditions de base où les gens sont vraiment autour sur une table et tout mais vous avez un peu capté l'idée et le dernier truc qui est vraiment stylé et ça par contre pour le coup je pense que je l'utiliserai c'est le mode binaural donc là techniquement vous devez entendre ma voix si vous portez des écouteurs ou un casque qui change d'oreille à l'autre j'ai l'air d'un con un peu là mais en gros si vous voulez c'est le cardioid mais en stéréo et du coup c'est plutôt cool pour les vidéos ASMR voilà je pense que je ferai peut-être quelques vidéos ASMR comme ça n'hésitez pas si ça vous dit moi perso j'aime bien l'ASMR ça me relaxe et tout donc je me suis dit allez pourquoi passer en plus j'ai un bon micro donc on verra dans le futur les gars de toute façon on essaye un peu de se diversifier et de tester des trucs et puis voilà en tout cas je vais remettre en cardioïde donc voilà en tout cas moi j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo voilà qui change un peu d'habitude j'espère que vous aimerez bien ce nouveau micro écoutez parce que ben n'empêche vous allez je pense l'entendre assez souvent vous inquiétez pas pour le filtre anti pop ça arrivera je pense que je vais vous dire la prochaine si vous avez aimé la vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire c'était blue à plus j'aime